Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver ce mercredi soir, 5 août 2020, 21h41 du Québec, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous faire suer, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous fait suer. Tout le monde est là gentil, tout le monde est là complaisant. Moi, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas d'être là complaisant et d'être gentil et de vous dire que vous êtes beau et intelligent. Mon rôle, c'est de vous réveiller pour vous provoquer aussi. Tant mieux si je réussis. Quand je regarde mes commentaires, les messages que je reçois, je pense que je réussis. Et vraiment, j'en suis fier. Pendant ce temps-là, Donald Trump est dans l'eau chaude et plus que dans l'eau chaude. Ça fait des années qu'il cache son rapport d'impôt. Quand il a été en campagne et qu'il a été élu, il avait promis qu'il publierait son rapport d'impôt. Trois mois après son élection, on est rendu quatre ans près. Il est toujours en train de le cacher, en prétendant qu'il est sous audit alors que c'est complètement faux. Donald Trump a des choses à cacher, plein de choses à cacher. Donald Trump est un individu qui a toujours marché à la limite de la légalité. Et souvent, il a traversé même la légalité. Il ne m'a jamais vraiment payé le prix pour ça. Et là, on a le procureur général de New York qui fera une annonce nationale majeure jeudi parce qu'on sait que Donald Trump fait face à la justice dans le district de New York. Et justement, on a eu de la part de la Cour suprême la confirmation qu'ils ont droit d'avoir accès aux documents d'impôt de Donald Trump tout en les gardant confidentiels dans le cadre de leur enquête. Et si ça ne va pas bien pour Donald Trump, ça va aller de plus en plus mal pour Donald Trump d'ailleurs jusqu'aux élections. C'est lui le président sortant. C'est assez difficile en tant que président sortant d'être capable de défendre le bilan que Donald Trump a sur les épaules. La pire récession, la pire dépression depuis Matusalem à cause de lui parce qu'il a négligé complètement la pandémie. Il a abandonné en pensant que c'était une fake news. Donc, il est responsable de tout ce qui se passe aux États-Unis. Responsable de la guerre et la guerre de culture. C'est lui qui l'a alimenté, qui l'a parti. Responsable des manifestations et du chaos depuis la mort, le meurtre de George Floyd. Et je vous l'avais dit, je ne comprends pas que Donald Trump n'ait pas fait une annonce, une adresse à la nation le soir même ou le lendemain au plus tard, suite à cette tragédie, à ce meurtre infâme. son inaction était vraiment, vraiment incompréhensible. Et là, ça va aller de plus en plus mal pour lui. Il n'y a rien qui peut toucher Joe Biden. Joe Biden, il n'y a rien qui colle à lui. En plus, il reste calme, il ne bouge pas. Il n'a pas besoin de bouger. Il a juste à voir Donald Trump se caler lui-même dans le sable mouvant de sa corruption. C'est fascinant. Et là, il essaie par toutes les façons d'essayer de délégitimiser le vote par courrier, sauf en Floride. Il a dit, c'est extraordinaire le vote par courrier en Floride, parce que c'est un État républicain. Puis on lui a rappelé qu'il devait arrêter de démoniser le vote par courrier parce que la plupart des gens qui utilisent le vote par courrier, c'est des personnes âgées, puis que la majorité des personnes âgées sont toutes des pro-républicaines et des pro-Trump. Donc là, le lendemain, d'attaque contre le vote par courrier, les républicains lui ont fait comprendre et il a pédalé par en arrière en disant, c'est extraordinaire le vote par courrier en Floride, utilisez-le, c'est fantastique. Parce que naturellement, c'est un État qu'il a gagné la dernière fois en 2016 et dans lequel on retrouve beaucoup de personnes âgées. Donald Trump est vraiment dans l'eau chaude. Le procureur général de New York fera une annonce nationale majeure. On nous apprend ça. Ça nous vient du Washington Examiner. Le procureur général de l'État de New York, Laetitia James, a déclaré qu'elle ferait une annonce nationale majeure jeudi. Un communiqué publié mercredi, donc aujourd'hui, a déclaré que l'annonce se produirait à son bureau à 11h30 jeudi. Le sujet de l'annonce n'était pas immédiatement clair. À la fin du mois dernier, Laetitia James a demandé à un juge fédéral d'envisager une éventuelle enquête sur de fausses déclarations de l'administration Trump qui a conduit le bureau du procureur américain de Manhattan à retirer les arguments en défense d'une politique visant à exclure New York des programmes fédéraux destinés à accélérer les voyages internationaux selon le New York Law Journal. James démocrate a intenté des poursuits contre le président et son administration pour un certain nombre de questions depuis qu'elle a pris le poste de procureur général au début de 2019. Mais ça, c'est rien comparativement à cette nouvelle maintenant que je vais vous partager et qui est la suivante et qui est vraiment, elle, une très, très, mais très mauvaise nouvelle pour Donald Trump dans le cœur d'une campagne électorale. La banque de Trump a été assignée à comparaitre par les procureurs de New York dans le cadre d'une enquête criminelle, mes amis. Les procureurs de New York qui recherchent les dossiers fiscaux du président Trump ont également assigné à comparaitre son prêteur de longue date, signe que leur enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Trump est plus vaste qu'on ne le pensait auparavant. Le bureau du procureur du district de Manhattan a émis la citation à comparaitre l'année dernière à la Deutsche Bank, qui est le principal prêteur de M. Trump, depuis la fin des années 90, cherchant les documents financiers que lui et sa société ont fournis à la banque selon quatre personnes proches de l'enquête parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de fraude et de mauvaise représentation par rapport à ses avoirs dans un cas et de la tricherie dans un autre cas. Donc, Donald Trump n'est pas sorti de l'auberge. Et comme c'est lui le président sortant, les attaques vont tomber comme la misère sur le pauvre monde, comme la pluie à l'automne. L'enquête criminelle semblait initialement se concentrer sur les paiements discrets effectués à deux femmes qui ont déclaré avoir eu des relations avec Donald Trump, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Mais dans un dossier judiciaire cette semaine, les procureurs du bureau du district ont cité des rapports publics sur une conduite criminelle peut-être étendue et prolongée à la Trump Organization et ont suggéré qu'ils enquêtaient également sur d'éventuels crimes impliquants, une fraude bancaire et une fraude d'assurance. En raison de sa relation de longue date et multiforme avec M. Trump, la Deutsche Bank a été une cible fréquente des régulateurs et des législateurs qui creusent dans les finances opaques du président. Mais l'assignation du bureau du procureur du district, Cyrus R. Vance Jr., semblait être le premier cas d'une enquête criminelle impliquant M. Trump et ses relations avec la banque allemande qui lui a prêté à lui et à la société plus de 2 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies. L'enquête du procureur du district est l'une des menaces juridiques les plus graves auxquelles M. Trump, sa famille et son entreprise sont confrontés, qui ces dernières années ont été confrontés et pour la plupart repoussés à une vague d'enquêtes réglementaires du Congrès et criminels. Mais alors que l'assignation de la Deutsche Bank indique l'ampleur de l'enquête de M. Vance, l'enquête en est encore à un stade précoce à déclarer une personne informée sur la question. Le bureau du procureur du district a passé l'année dernière à essayer d'obtenir les déclarations de revenus des personnes et des sociétés de M. Trump. Et la Cour suprême a confirmé le mois dernier le droit des procureurs de rechercher les documents. Mais les querelles juridiques se poursuivent et le bureau de M. Vance a déclaré que son enquête serait bloquée à moins que les procureurs n'obtiennent des déclarations de revenus. M. Trump et son entreprise ont nié les actes répréhensibles et ont cherché à rejeter l'enquête de M. Vance, un démocrate, comme une expédition de pêche à motivation politique. Les représentants de M. Trump ont accusé son ancien avocat et réparateur Michael Cohen d'avoir menti lorsqu'il a déclaré au Congrès que M. Trump avait exagéré la valeur de ses actifs immobiliers alors qu'il cherchait des prêts et dans ses relations avec sa compagnie d'assurance. L'assignation à la Deutsche Bank visait des documents sur divers sujets liés à Trump et à son entreprise, y compris tout matériel pouvant indiquer une éventuelle fraude selon deux personnes informées du contenu de l'assignation. Deutsche Bank s'est confronté à l'assignation sur une période de plusieurs mois. L'année dernière, il a fourni au bureau de M. Vance des dossiers détaillés, y compris des états financiers et d'autres documents que M. Trump avait fournis à la banque alors qu'il cherchait des prêts. La coopération de la Deutsche Bank avec le bureau de M. Vance est importante car d'autres enquêtes qui ont cherché les dossiers financiers de M. Trump ont été bloquées par des contestations judiciaires du président et de sa famille. Le mois dernier, la Cour suprême a porté un dur coup aux enquêtes du Congrès sur les finances du président lorsqu'elle a ordonné aux tribunaux inférieurs de reconsidérer si Deutsche Bank et Mazan USA, le cabinet comptable de Trump, devaient se conformer aux assignations à comparer au Congrès pour demander ces dossiers. La décision signifiait que les assignations à comparer ne seraient pas exécutées ou ne seraient exécutées qu'après l'élection présidentielle de novembre, voire pas du tout. Le bureau de M. Vance a refusé de commenter quels que soient les dossiers obtenus par les procureurs de Manhattan et sont soumis aux règles du secret du grand jury et pourraient ne jamais devenir public à moins que le bureau du procureur de district ne porte des accusations et ne présente les documents comme preuve lors du procès. Même si les enquêteurs découvrent ce qu'ils pensent être une preuve de fraude, des accusations criminelles pourraient être difficiles à prouver. L'évaluation des actifs immobiliers implique des estimations subjectives et d'autres hypothèses, ce qui rend difficile de prouver que quelqu'un avait l'intention de commettre une fraude. Le New York Times a rapporté précédemment que certains responsables de la Deutsche Bank considéraient les états financiers de M. Trump comme basés sur des hypothèses extrêmement optimistes et, dans certains cas, réduisaient ses estimations de la valeur de ses actifs jusqu'à 70 %. Ce n'est pas rien. Certaines des questions d'assurance et bancaires qui ont attiré l'attention des journalistes sont également trop anciennes pour faire l'objet d'une affaire pénale. Les déclarations de revenus peuvent être des preuves cruciales pour prouver qu'un défenseur ou un défendeur a mal déclaré la valeur des actifs, a déclaré Daniel R. Alonso, qui était le principal adjoint de M. Vance de 2010 à 2014, et exerce maintenant en pratique privée, les déclarations de revenus sont un endroit évident à regarder en raison de la précision requise par les autorités fiscales. Vraiment? Wow! En tout cas, on verra bien ce qui va arriver, mais je peux vous garantir une chose, quand Donald Trump va se faire sortir de la Maison-Blanche le 3 novembre ou plusieurs semaines après, parce que ça sera un vrai chaos et ça va prendre du temps avant d'avoir un résultat final à cause du vote par courrier, entre autres, et que si jamais Donald Trump ne veut pas accepter le vote, on sera obligé de le fumiger, il va sortir quand même. et quand il va sortir de la Maison-Blanche, je peux vous dire une chose, il ne s'ennuiera pas, il va passer le restant de ses jours devant les tribunaux, le pauvre Donald qui a accusé tout le monde de corruption alors que c'est lui probablement, l'être le plus corrompu de toute l'histoire de l'humanité et ça fait beaucoup de monde ça, beaucoup, beaucoup de monde. Sous-titrage ST' 501